En Hongrie aussi, l'école se passe à la maison. Les établissements scolaires sont fermés depuis un mois et demi à cause du coronavirus. Les enseignants font cours par vidéoconférence et les élèves font leur devoir à distance. Mais dans le quartier de Sineveg, à Métazalska, dans l'est de la Hongrie, étudier est encore plus compliqué. Les habitants appellent ce lieu le quartier des Gitans. La plupart des familles n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone ici. Félicia et Amanda sont des élèves intelligentes. La plus jeune veut être officier de police, la plus âgée infirmière. Mais elles étudient très lentement sans Internet. L'école leur envoie chaque semaine les devoirs, à renvoyer par la poste le vendredi. Nous n'avançons pas, dit Amanda, parce que c'est bien plus compliqué qu'à l'école. Personne ne nous explique ce qu'il faut faire. Les enseignants nous manquent. Pour la plupart des enfants Gitans, l'école ne signifie pas seulement la possibilité de s'évader et de se faire des amis, mais aussi l'assurance de survivre. L'école des filles est fermée depuis mars, explique notre correspondant. Les enseignants y déposent les devoirs et les cours. Et les enfants les plus pauvres reçoivent également quelques repas gratuits. Les entreprises locales essaient d'aider les élèves. Grâce à un mouvement caritatif organisé par le maire, 33 enfants ont été équipés. Des ordinateurs portables et des tablettes ont été offerts aux enfants dans le besoin, explique ce travailleur social, qui regrette que les dons diminuent. La population rome en Hongrie est estimée entre 600 et 800 000 personnes. Une communauté qui est de plus en plus la cible du gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban, qui n'hésite pas à exacerber les tensions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !